C'était en 1974, et ça s'est passé avec les moyens du bord, mais en grande partie dans le musée municipal que l'on avait investi. Et toute une partie du musée qui depuis a été complètement transformée et qui ne servait plus, qui avait même eu, à un moment donné, c'était l'école des Beaux-Arts qui était installée là. Donc c'était une partie qui était fermée, qu'on a ouvert exceptionnellement pour faire ce premier salon, puisqu'à l'époque on disait un salon. Bien sûr, on n'était que des bénévoles, et les services municipaux avaient mis la main à la pâte. On avait pratiquement peu de finances, la ville nous avait accordé un tout petit crédit. Et quand je dis que c'était avec Bouti-Sem, c'est vrai. Moi j'ai passé la première journée où les gens me demandaient, ils me mettent 1m50 de fil pour pouvoir faire brancher le stand. Alors les stands, qu'est-ce que c'était ? C'était dans le musée, dans les couleurs du musée, dans les salles du musée. C'était des traiteaux avec une table dessus. On a eu la chance d'avoir, dès la première année, tout un panel d'auteurs formidables. Il y avait Franquin, qui est là, le dessinateur de Gaston. On a Maurice, le dessinateur de Lucky Luke. Il y avait Peyo, il y avait Gottlieb, il y avait Boet-Eche, Giraud, Mézières. Et puis il y avait également des Américains, on avait fait un effort financier. On avait fait venir Hogarth, le créateur de Tarzan. Et puis on avait fait venir également Kurtzman, Kurtzman, le créateur de Mab. Et puis il y avait Pratt, bien sûr, puisque nous avions été, nous inspirés du festival de Luca en Italie. Et donc nos amis italiens étaient présents et nous avaient amené quelques vedettes italiennes, dont le plus grand, évidemment, Hugo Bratt.